Vous êtes sur kesakou.com Dans cette vidéo, nous allons voir l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Vous conviendrez avec moi que beaucoup de personnes commettent des erreurs sur l'accord de ce participe passé. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal ? Je prends un exemple. Je me retourne. Alors, c'est un verbe pronominal parce qu'il y a le pronom réfléchi, me, voilà. Et l'action du verbe se fait sur le sujet et le complément. Donc c'est la même personne. Alors, pour les verbes pronominaux, on sait très bien que ce sont des verbes dont le participe passé est toujours conjugué avec l'auxiliaire être. Nous savons bien qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet. Or, les verbes pronominaux, ils ont des situations particulières que nous allons voir dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut distinguer les verbes réfléchis, c'est-à-dire les verbes dont le sujet fait l'action sur lui-même. Exemple, exemple, se laver, se maquiller, se doucher. On peut conjuguer au passé composé, par exemple, je me suis lavé. Si c'est féminin, bien sûr, le participe passé, normalement, il doit s'accorder avec le sujet. Alors, quel est le problème puisque nous avons l'accord du participe passé avec le sujet ? Non, le problème qu'il y a, c'est que pour ces verbes réfléchis, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Le participe passé obéit aux règles d'accord avec l'auxiliaire avoir, c'est-à-dire, il s'accorde avec le complément d'objet direct s'il est placé avant le verbe. Expliquons cela. Alors, ici, on voit bien que le participe passé s'accorde, voilà, il s'accorde avec le sujet. Donc, qui est-ce qui s'est admiré ? C'est l'aila. On n'a pas de complément d'objet direct ici. Voici le complément d'objet direct. Elle s'est admirée elle-même. Voici le complément d'objet direct. C'est-à-dire, si on veut changer la phrase, on peut le mettre. Leïla a admiré elle-même. Donc, le S' voilà, ici, ça, c'est le COD. COD, c'est-à-dire le complément d'objet direct. Je pose la question. Elle a admiré qui ? Ou bien quoi ? Si on a un objet. Si c'est quelque chose, on veut mettre quoi ? Si c'est une personne, c'est qui ? Alors, donc ici, on a l'accord. Prenons un autre exemple. Elle s'est salie en jouant. Donc, la même chose ici. S'allie. Ici, le pronom personnel, le S, est complément d'objet direct. Donc, l'accord E se fait avec ce pronom. Voilà le COD. Donc, il y a l'accord avec le COD. Regardons l'exemple suivant. Elle s'est salie les mains. Elle s'est salie quoi ? Les mains. Voici le COD. COD, il est placé après le verbe. Donc, il n'y a pas d'accord. Alors, les verbes pronominaux réciproques, c'est la deuxième catégorie de verbes. De verbes pronominaux, bien entendu. Alors, ils sont réciproques si les sujets, qui sont toujours au pluriel, font l'action l'un sur l'autre. Je pourrais schématiser ça de cette manière. On a le sujet 1 et le sujet 2. Le sujet 1 exerce l'action sur le sujet 2 et le sujet 2 exerce l'action sur le sujet 1. Je pense que l'exemple explicite la règle dans la mesure où on voit ici, par exemple, ils se sont excusés, c'est-à-dire qu'ils ont excusé l'un l'autre. Voilà l'accord. Ici, ils se sont excusés. Et se sont serrés la main. Serrés la main, ici, serrés. Ils se sont serrés quoi ? La main. Où est le COD ? Voici le COD. COD après le verbe. Pas d'accord. COD avant le verbe. Il y a accord. Donc, la règle est la suivante. Donc, le participe passé obéit aux règles d'accord avec l'auxiliaire. Avoir. Prenons un autre exemple. Les deux amis se sont embrassés. On voit bien que embrasser s'accorde. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici le complément d'objet direct avant le verbe. Voilà. Ils se sont embrassés. Voilà le COD. Et se sont échangés des confidences. Et se sont échangés quoi ? Des confidences. Donc, pas d'accord parce que le COD est placé après le verbe. Inutile de donner d'autres exemples. Je pense que vous avez compris. On passe à l'exemple, à la situation suivante. Alors, lorsque le verbe est essentiellement pronominal. Essentiellement pronominal, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'à la forme pronominale. Il est toujours précédé d'un pronom personnel réfléchi sans lequel le verbe n'a pas de sens. Exemple. Alors, donc ces verbes comme le verbe se souvenir, s'évanouir, s'emparer ou d'autres. Alors, c'est-à-dire pour le verbe se souvenir, par exemple, on ne peut pas dire je souviens de lui. C'est je me souviens de lui. Le verbe s'évanouir, on ne peut pas dire évanouir quelqu'un. Donc, c'est s'évanouir. Je me suis évanoui. Ainsi de suite. Alors, la règle pour ces verbes, c'est la règle normale. C'est-à-dire que le participe passé s'accorde toujours avec le sujet, comme c'est le cas. Donc, évident de l'accord des participe passés avec être. Alors, dans les exemples que nous avons ici, on voit bien que les participe passés s'accordent, voilà, Les soldats, souvenus, s'accordent avec le sujet, ils. Elles se sont évanouies, évanouies, voilà, s'accordent avec le sujet féminin pluriel, elles. Les soldats se sont emparés, emparés, voilà, s'accordent avec les soldats. Ils se sont emparés de quoi ? Ils se sont emparés du pays. C'est le complément d'objet indirect, il ne nous intéresse pas. Passons maintenant à la situation suivante. Le cas des verbes à sens passif. Les verbes à sens passif, ce sont des verbes qui peuvent être mis à la voie passive sans difficulté. Et pour ces verbes, non plus, vous allez voir, il n'y a pas de problème parce qu'ils suivent la même règle d'accord que précédemment pour les verbes essentiellement pronominaux. C'est-à-dire, ils s'accordent normalement avec le sujet. Le participe passé s'accorde avec le sujet. Alors, ces verbes à sens passif, on a dit que ce sont des verbes qui peuvent être mis à la voie passive sans difficulté. Alors, pour les exemples que nous avons ici, par exemple, les actions se sont bien vendues. Vendues, donc, s'accordent avec les actions sujets. Et, se sont transformés, s'accordent avec les souvenirs qui est masculin, pluriel et qui est sujet. Alors, se sont bien vendus, le verbe se vendre, par exemple, ici, on peut le mettre facilement à la voie passive. Ont été bien vendus, ont été transformés, pour le verbe transformer. Donc, la règle, ici, encore, est la même. C'est le participe passé qui s'accorde toujours avec le sujet. Alors, pour ce casse-tête d'accord du participe passé des verbes pronominaux, donc, nous venons de voir quatre situations. Il y en a deux, dont le participe passé suit la règle d'accord avec l'auxiliaire avoir. C'est le cas des verbes à sens réfléchi ou bien des verbes réciproques. Et ceux qui sont normaux et dont le participe passé s'accorde avec le sujet. C'est le cas des verbes à sens passif ou bien essentiellement pronominaux. Alors, maintenant, il y a une dernière situation. C'est celle des participes passés qui sont invariables. Les participes passés invariables, c'est-à-dire qui ne s'accordent pas. Ils ne prennent ni la marque du pluriel, ni la marque du féminin. C'est le cas des verbes suivants. Alors, j'ai changé les couleurs exprès pour mettre le rouge, parce que ce sont des verbes qui ne changent pas, dont le participe passé ne change pas dans le cas des verbes composés, des temps composés. Se plaire, se complaire, se rire de, se jouer de, se rendre compte de. Alors, ce sont des verbes dont le participe passé est invariable. Je le répète. Prenons un premier exemple. Regardons ces exemples. Ils se sont rendus compte. Alors, regardez, je souligne quand même rendus pour attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas d'accord. Ils se sont rendus compte de leur erreur. La deuxième phrase. Ils se sont ri. Alors, ri. Pas d'accord non plus avec i. Ils se sont ri de nous sans scrupules. Bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et à la prochaine. Au revoir.